Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur. Aujourd'hui, j'aimerais attaquer un sujet auquel j'ai pensé depuis un moment mais j'osais pas trop encore l'aborder, mais donc aujourd'hui c'est chose faite. Je me suis dit que ça serait vraiment sympa et intéressant de discuter de ce sujet avec vous. Aujourd'hui, ça sera un épisode de podcast plus court que d'habitude mais pas moins intéressant donc j'espère en tout cas que c'est un sujet qui va vous parler et si ça peut parler à un de vos proches, n'hésitez pas à lui partager cet épisode et aussi à mettre une note de 5 étoiles, vraiment c'est très important. Je vous le dis au début de cet épisode de podcast parce que ça va vraiment me permettre d'augmenter la visibilité et l'impact de mon podcast, vraiment c'est très très important les amis. Donc n'oubliez pas de mettre cette note, c'est dans la section à propos, je compte sur vous et on attaque tout de suite le sujet d'aujourd'hui à savoir le fait de se sentir en retard dans la vie. Déjà, donc en introduction de cet épisode, j'aimerais parler du fait de comment ça se fait qu'on se sente en retard, c'est par rapport à quoi, c'est souvent par rapport au dictat de la société, par rapport à ce que notre famille nous indique, par rapport aux réflexions qu'on peut se prendre. Forcément, si quelqu'un par exemple vous dit « Ah bah moi, à ton âge, j'avais déjà des enfants, à ton âge, j'étais déjà mariée, à ton âge, j'avais déjà fait ci, j'étais déjà propriétaire, j'avais déjà fait ça, j'avais déjà fait ci... » Au final, ça ne fait que de culpabiliser, ça fait que de se sentir dans une forme de frustration, dans une tristesse, dans une anxiété et un stress permanent. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas bien de dire ce type de phrase aux autres parce qu'en fait, finalement, ça nous met en concurrence avec les autres. En fait, on a l'impression que la vie, c'est comme si c'était une course, finalement. Une course à qui va réussir à faire le plus tôt possible quelque chose. Et moi, je trouve vraiment ça pas bon parce que, pour moi, c'est vraiment dans le but, finalement, de flatter l'ego, en fait, alors que l'ego, ça devrait être vraiment associé au péché. C'est très égotique de se dire « il faut que je fasse ça avant tel âge, il faut que je me marie avant 30 ans, il faut que j'ai des enfants avant 25 ans ». Enfin, pour moi, c'est vraiment très égotique parce qu'en fait, c'est quoi le but derrière ça ? Le but derrière ça, c'est de vouloir se faire apprécier par les autres, c'est de vouloir se faire aimer, c'est que les autres nous convoitent, finalement. Et derrière, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment narcissique, ce besoin d'être admiré par les autres. Oui, c'est finalement un besoin de se faire aimer, de se faire apprécier et de ne pas se sentir rejeté dans un groupe. Si vous connaissez la pyramide de Maslow, bien sûr, au tout début, il y a les besoins fondamentaux, à savoir le fait de dormir, manger, bouger. Ensuite, il y a le besoin de sécurité. Et en troisième, il y a justement ce besoin et cette nécessité de se sentir appartenir à un groupe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que les humains, ils ne peuvent pas vivre sans être en interaction avec les autres. Mais c'est très vrai parce que ça peut très bien conduire à une diminution des hormones de la sérotonine. Ça contribue à beaucoup de choses négatives, le fait de se retrouver seule. En fait, la solitude, pour moi, c'est quand ce n'est pas choisi. Tandis que quand on choisit d'être seule, là, forcément, on ne va pas le ressentir de la même façon. Et comme ce n'est pas quelque chose que l'on va subir, ce n'est pas quelque chose qui va nous faire souffrir. Alors que là, pour moi, justement, derrière ce fait de vouloir faire les choses à tout prix avant tel âge, c'est vraiment dans le but de sentir que les autres nous admirent. Et en fait, ce n'est pas fait dans une bonne intention. Alors que la vie, ça ne devrait pas être une course contre la montre qu'on a avec les autres. Mais c'est plutôt, disons, un marathon que l'on doit avoir avec soi-même. Pour moi, on doit vraiment... Et je vous invite d'ailleurs à écouter mon dernier épisode de podcast, à savoir « Arrête de te comparer » parce que j'évoquais justement cette idée-là, à savoir que pour moi, c'est vraiment très important de comparer la version que l'on a de soi de maintenant à celle qu'on avait il y a six mois, un an, voire cinq ans, dix ans. C'est très important. Aujourd'hui, tu te sens en retard, mais tu te sens en retard par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Est-ce que tu complexes parce que, oui, ton père, à ton âge, il avait déjà un master alors que toi, tu n'es qu'à ton bac ? Enfin voilà, je prends des exemples comme ça, vraiment, qui me viennent en premier. Parce que oui, tout le monde dit, oui, il faut finir ses études à 22 ans, avant 25 ans, il faut avoir trouvé sa voie professionnelle, il faut se lancer dans tel type de carrière, avant 30 ans, il faut être marié, il faut avoir des enfants avant 35 ans. Et ça, en fait, c'est simplement la société qui nous dicte ça, mais ce n'est pas le chemin qui va te conduire vers ton propre bonheur. Ce que te dit la société, ce n'est pas ce qui va te permettre de t'amener à ton épanouissement personnel, absolument pas. Donc la question que tu devrais te poser, déjà, c'est plutôt est-ce que toi, tu es fier du chemin que tu as parcouru ? Est-ce que tu sens que tu as une version bien meilleure que celle que tu étais il y a six mois, il y a un an ? Est-ce que tu sens que par rapport à il y a cinq ans, tu as progressé ? Par rapport à là où tu en étais il y a dix ans, quel est le chemin que tu as parcouru ? Quelles sont les expériences que tu as vécues ? Quelles sont les relations que tu as rencontrées, que tu as fréquentées ? Enfin voilà, quelles sont vraiment les choses qui te sont arrivées dans ta vie qui te permettent d'évoluer et de t'amener vers la meilleure version de toi, la version de toi que tu estimes la mieux ? Et en fait, c'est plutôt ces questions-là que tu dois te poser. On s'en fiche de savoir si tu as réussi à faire X ou Y Z avant tel âge. Ça, c'est que purement égotique. Et s'il y a des gens qui te jugent par rapport à ça, j'ai envie de te dire vraiment éloigne-toi de ce type de personne parce que franchement, je trouve que ce n'est pas très sain de vouloir se mettre comme ça en concurrence à qui va faire les choses en premier. En fait, on s'en fiche. Moi, comme je te l'avais dit dans mon précédent épisode de podcast, moi, j'aime bien me dire, par exemple, à tel âge que j'ai accompli telle chose. Mais en fait, je ne l'ai jamais partagé sur les réseaux sociaux et je pense que je ne le ferai jamais, je ne le partagerai nulle part parce que c'est clairement quelque chose qui est propre à moi. C'est quelque chose de très personnel, en fait. C'est-à-dire que je me fixe ces objectifs-là, mais plus pour me dire qu'il faut qu'à tel âge, j'ai fait telle chose. Mais pas forcément être mariée, avoir des enfants ou faire telle chose que nous dicte la société, tu vois. Mais par exemple, oui, à tel âge, je vais avoir mon permis. À tel autre âge, je vais avoir mon appartement. À tel autre âge, il faut que je me sois fixé cet objectif-là. Il faut que j'ai créé ma première formation en ligne. À un autre moment, à cet âge-là, je veux créer mon podcast, tu vois. En fait, c'est des objectifs pour moi qui sont purement personnels ou même se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment des objectifs pour moi qui sont purement personnels et en fait, ça ne regarde pas les autres, en fait. Et moi, je m'en fiche que les autres, ils n'ont pas fait ça ou qu'ils l'ont fait dix ans plus tard. En fait, je n'en ai strictement rien à faire. Ces objectifs, en fait, ça doit vraiment être une affaire personnelle et pas une affaire de concurrence avec qui que ce soit. En fait, on doit être dans l'émulation avec les autres, c'est-à-dire qu'on se tient par la main et on marche côte à côte. Et finalement, on est là, on discute mutuellement de nos projets, mais sans être dans une perspective de « ah, j'ai fait mieux que toi ». Enfin, ça, c'est purement l'ego, c'est vouloir nourrir son ego. Et pour moi, ego égale le mal, enfin, clairement. C'est-à-dire que là, tu nourris tes péchés, en fait. Enfin, pour moi, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu gros ce que je dis, mais moi, j'associe limite l'ego au péché, en fait. Enfin, si on peut, je ne sais pas si vous êtes croyant, quelle religion vous pratiquez, même si je ne veux pas trop embarquer dans ces sujets-là. Mais bref, disons, pas que dans le christianisme, mais disons le péché en général, le mal, disons, pour parler de choses plus générales. Vraiment, pour moi, l'ego s'associe au mal, en fait. Quand tu essayes de nourrir ton ego, tu alimentes quelque chose de mauvais. Tu n'alimentes pas ce qu'il faut, en fait. Alors que quand tu prends en considération le fait que tu as évolué par rapport à la personne que tu étais il y a six mois, il y a un an, là, tu te rends compte que tu n'as pas à être en retard. Alors certes, il y a des moments donnés dans la vie où on peut avoir des difficultés, on peut avoir des baisses de morale. C'est normal qu'il y a des moments donnés où on ralentit, on a l'impression de stagner. Moi, tu vois, par exemple... Et puis, j'ai envie de te dire, ça dépend aussi des domaines. Parce que, par exemple, tu vois, disons, il y a les relations, l'argent, la santé. Moi, tu vois, par exemple, depuis à peu près un an, j'ai l'impression un peu de... Enfin, j'ai eu un peu des hauts et des bas en termes professionnels. Et j'ai ressenti, j'ai envie de dire, notamment durant ces derniers mois, depuis trois, quatre mois, j'ai ressenti réellement une stagnation. Et toi, ça peut t'arriver aussi dans ta vie de ressentir une stagnation. Peut-être que toi, par exemple, tu recherches l'amour. Et c'est vrai que depuis un an, tu es sur les applis de rencontres. Tu as fait plusieurs datings. Et en fait, tu ne rencontres pas la bonne personne. Forcément que, comme moi, en fait, tu vas ressentir une stagnation dans ta vie parce qu'il y a un certain domaine dans ta vie où tu sens que tu n'arrives pas à avancer. Et j'ai envie de te dire, c'est normal. C'est normal parce que tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi ? Parce que tu as des certaines exigences, en fait. Tu t'es fixé un certain objectif. Donc, par exemple, qui est de trouver la bonne personne, celle avec qui tu as envie de partager ta vie. Mais tu n'arrives pas à la trouver parce que tu n'as pas trouvé une personne qui correspond aux critères que tu t'es fixé. Là, j'ai envie de te dire, au moins, ça prouve que tu as de l'ambition. Au moins, ça prouve que tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce dont tu as besoin. Et du coup, le fait de stagner, finalement, on pourrait se dire que c'est une manière de montrer qu'on a un certain palier à gravir et qu'on n'arrive pas à le gravir parce que, finalement, ça demande plus de temps. Ou peut-être que le chemin qu'on a emprunté, ce n'est peut-être pas le bon. Pour reprendre l'exemple de la carrière, le côté professionnel, si, par exemple, à un moment donné dans ta vie, dans ta carrière professionnelle, tu te sens stagné, peut-être que tu n'arrives pas à évoluer, à demander une augmentation à ton patron. Peut-être que tu n'arrives pas à évoluer d'un point de vue hiérarchique. Ou peut-être que le métier dans lequel tu es ne te satisfait plus parce que ça fait déjà dix ans que tu le pratiques et peut-être que tu as déjà fait un peu le tour et tu en as peut-être un petit peu marre, tu as envie de voir autre chose. Et du coup, tu vas avoir cette frustration et ce sentiment de stagnation. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est bon signe parce que ça veut dire que tu as besoin d'évoluer, tu as besoin d'autres choses et que là, tu as besoin justement d'étendre ta zone de confort. Alors, moi, il faut savoir un truc. D'ailleurs, si je le dis, il ne faudrait pas hésiter à me le reprendre un jour si on est amené à se parler en vrai. Mais quand je dis sortir de sa zone de confort, pour moi, ce n'est pas bon et n'hésitez pas à me rectifier quand je dis ça parce que pour moi, ce n'est pas le bon terme en fait. On doit vraiment dire étendre sa zone de confort parce que pour moi, tu ne peux pas sortir de ta zone de confort parce que du coup, tu te retrouves dans l'insécurité. Et si tu es dans l'insécurité, tu ne peux pas passer à l'action. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Donc pour moi, il faudrait plutôt parler d'étendre sa zone de confort. Donc là, en l'occurrence, tu as besoin de voir autre chose. Donc peut-être dans le même métier dans lequel tu es, mais c'est juste que tu as besoin de changer de service, par exemple. Ou voir carrément, tu veux carrément changer complètement de métier parce que tu en as vraiment ras-le-bol. Enfin voilà, tu es peut-être dans un environnement de travail toxique. Ou peut-être que le métier que tu exerces, tu n'es plus du tout aligné avec. Enfin voilà, je ne sais pas exactement. Mais bref, tu as sans doute des raisons, des raisons qui sont vraiment valables, qui sont propres à toi, qui sont personnelles. et qui font que c'est pour ça que tu as envie de passer à autre chose. Mais il n'y a pas à culpabiliser justement de se dire que par exemple, je finis mes études, je dis n'importe quoi, à 31 ans, à 32 ans. Et voilà, je vais me mettre à ressentir de la frustration parce qu'il y en a, normalement, voilà, c'est ça, tu es censé avoir fini tes études à 22 ans. Mais j'ai envie de te dire, et alors, regarde tout le chemin que tu as parcouru derrière. Si tu finis tes études à 32 ans, c'est parce que tu as fait des choses avant. Tu as fait peut-être d'autres études alternatives, peut-être que tu as travaillé, peut-être que tu as fait du bénévolat, peut-être que tu as fait de l'humanitaire, tu as voyagé, tu as rencontré des personnes sur ton chemin ou peut-être même que tu as eu des difficultés, tu es tombé malade, tu as un proche aussi qui n'était pas bien et tu as dû t'en occuper. Mais en fait, pense à toutes ces choses-là qui te sont arrivées, en fait, ne les oublie pas, ne les oublie pas parce que c'est ce qui fait que tu en es au point où tu en es aujourd'hui. Et si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, en fait. C'est-à-dire que Dieu, l'univers, enfin voilà, je ne connais pas tes croyances, mais appelle-le comme tu veux, mais l'univers a décidé de te mettre sur ton chemin des personnes à un moment spécifique. Il a voulu te mettre des opportunités et te faire vivre des échecs à des moments spécifiques pour qu'en fait, tu comprennes des choses, pour que tu comprennes certains messages, que tu aies certaines informations sur toi. C'est pour aussi apprendre à mieux te connaître, en fait, que tu passes par ce chemin-là. En fait, c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Donc, il n'y a pas à être en retard, il n'y a pas à être en avance sur les autres. On s'en fiche, tout le monde, absolument tout le monde a son propre chemin de vie, a un parcours différent. Et en fait, j'ai envie de te dire, si tout le monde se mariait avant 20 ans, si tout le monde avait des enfants avant 25 ans, mais en fait, enfin voilà, grosso modo, mais qu'est-ce que ce serait ennuyeux la vie ? Tout le monde aurait le même chemin, tout le monde aurait le même parcours, mais je suis désolée, mais pour moi, c'est nul à chier. Pardon pour ma vulgarité, mais je trouve ça vraiment nul à chier. C'est ennuyeux, je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, je suis désolée, je préfère discuter avec des gens qui ont des parcours atypiques. Voilà, bon, peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui a voulu profiter de sa vingtaine pour construire un business. Après, à 30 ans, il a décidé de voyager, donc il lui arrivait des expériences de malade en faisant le tour du monde et du coup, pouf, après, il s'est posé, il s'est dit, il y a 40 ans, vas-y, j'ai envie de fonder ma famille et du coup, c'est super en fait. Pourquoi il y aurait un problème là-dedans ? Si la personne, elle a fait des choix qui sont alignés à ses valeurs, qui sont alignés à qui elle est, j'ai envie de dire, c'est le principal. Et en fait, c'est ce que je veux vraiment que tu comprennes dans cet épisode de podcast, c'est que le plus important, ce n'est pas de faire une course contre la montre, contre les autres en fait, ce n'est pas de faire la course avec les autres, absolument pas. Le principal, c'est que tu fasses des choix qui soient alignés avec tes valeurs, qui soient alignés avec toi de sorte à ce que ça te satisfait, ça te nourrit, ça contribue à ton bonheur. Le principal, c'est que tu fasses des choix qui contribuent à ton bonheur et que tu sois aligné avec ceci. Vraiment, c'est très très important de comprendre ça les amis. Et pour conclure cet épisode de podcast, parce que pour une fois, je ne voulais pas faire trop long, donc vraiment, revois ta propre définition de succès. J'ai fait un épisode de podcast à ce sujet, pareil, je te mettrai le lien dans la description pour que tu ailles l'écouter et que ça complète, et comme ça, ça complétera très bien cet épisode de podcast. Donc vraiment, n'oublie pas déjà, de un, que dans tous les cas, c'est la société qui te dicte ces choses-là et qu'on s'en fout de ce que pense la société, les autres, ou quoi que ce soit, on n'en a strictement rien à faire. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un épisode de podcast sur comment ne pas avoir peur du regard de l'autre. Je t'inviterai également à l'écouter, ça complétera bien cet épisode de podcast. S'il y a des personnes ou des contenus que tu écoutes, que tu regardes qui te font culpabiliser sur le fait que tu sois en retard, je t'invite à t'éloigner de ces personnes ou bloc ces personnes que tu suis sur les réseaux sociaux, désabonne-toi, mais ne regarde plus ce type de contenu qui te fait culpabiliser, vraiment. Je t'invite vraiment à t'éloigner des réseaux sociaux parce que c'est l'un des pires endroits qui va te faire ressentir de la souffrance vis-à-vis de ça et on n'en a clairement pas besoin. Donc la deuxième chose, c'est de revoir ta propre définition du succès, vraiment pose-toi et demande-toi ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui va te nourrir, qu'est-ce qui va contribuer à ton bonheur, quels sont les choix qui vont te permettre de dire dans 10 ans « Ah mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait de suivre ce chemin parce que vraiment j'ai fait quelque chose qui me permet d'être alignée à moi-même. Je ne fais pas quelque chose de sorte à ce que les autres soient contents de moi, mais je fais quelque chose de sorte à ce que moi je sois heureux de mes propres choix. Je fais quelque chose de sorte à ce que je n'ai pas de regrets plus tard en fait. Moi à chaque fois c'est ce que je me dis, je me pose la question à savoir la Laetitia de 30 ans, la Laetitia de 40 ans, 50 ans, qu'est-ce qu'elle pensera de tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant pour justement que je n'ai pas de regrets en fait. Je veux par exemple qu'à 30 ans, 40, 50, 60 ans, j'ai accompli un certain type de choses en fait pour ne pas avoir de regrets. En fait, il faut toujours anticiper et se demander comment la version de toi dans 10 ans elle pensera de ce que tu as fait avant. C'est pour ça les amis que c'est vraiment important de s'introspecter et de se poser ces questions-là. Je t'invite vraiment à prendre un papier et une feuille ou si tu ne peux pas de noter sur ton téléphone quelles sont les choses que tu aimerais accomplir d'ici 6 mois, 1 an, 5 ans et une vision court terme, moyen terme et long terme parce que c'est vraiment ce qui va te permettre de faire des choix qui soient alignés avec toi. Le principal vraiment c'est que tu n'aies pas de regrets en fait. Moi, je ne veux pas que tu sois limite sur ton lit de mort et que tu regrettes tout ce que tu n'as pas pu faire. En fait, non, imagine que tu n'en sais rien, ça se trouve, même si tu es jeune, tu peux partir dans 6 mois. Du coup, quelles sont les choses que tu dois mettre en place pour être sûre de ne pas avoir de regrets dans ta vie avant de partir ? Donc, le troisième point aussi que j'évoquais, c'est le fait que chacun aille à son rythme. Rappelle-toi qu'il y a des personnes qui ont commencé leur carrière à un certain âge. Si je peux citer quelques exemples, il y a l'acteur Samuel Jackson qui a commencé sa carrière qu'à l'âge, enfin, qu'à entre guillemets, j'ai envie de dire, à l'âge de 40 ans. Thomas Edison, pareil, il me semble que c'est à l'âge de la... Enfin, quand il était dans la trentaine qu'il a commencé à avoir ses inventions et qu'il a commencé à faire des découvertes majeures. Vera Wang, qui est une styliste américaine, elle a commencé sa carrière de créatrice à l'âge de 40 ans. Pareil, le fondateur de KFC, le colonel Sanders, dis-toi qu'il a commencé à créer KFC qu'à l'âge de 66 ans. Après, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que derrière tout ça, il y a eu évidemment du travail en amont. C'est grâce à l'effet cumulé que ces personnes-là ont réussi à tel âge à accomplir de grandes choses. Il y a aussi l'exemple de J.K. Rowling, la créatrice et l'écrivaine d'Harry Potter qui a connu le succès quand elle était dans la trentaine. Bon, ben voilà, toutes ces personnes-là, brillantes, qui ont fait des exploits extraordinaires, ils l'ont fait parce que derrière, il y a eu un travail en amont. Donc, c'est pour ça, si tu vas accomplir de grandes choses, n'oublie jamais que c'est par l'effet cumulé que tu vas réussir à atteindre le succès, en fait, petit pas par petit pas. Ça, pareil, ça pourrait faire vraiment le sujet d'un autre épisode de podcast, les amis, parce qu'il n'y a que par la discipline qu'on arrive à accomplir de grandes choses et à atteindre ses objectifs. Donc, n'oublie pas aussi ce côté-là de te dire que oui, il y a des personnes qui ont réussi à tel âge à accomplir des choses, mais c'est parce que derrière, il y a vraiment eu du travail et une accumulation et surtout de la passion. Donc, c'est pour ça, revois vraiment bien en détail, toi, quelle est ta définition de la réussite ? Est-ce que c'est avoir des relations épanouissantes ? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent ? Est-ce que c'est le fait d'avoir une bonne santé, tout simplement ? Est-ce que c'est voyager ? Est-ce que c'est fonder ta famille ? Quelle est, toi, ta définition de la réussite ? Parce que peut-être que ce qu'a accompli quelqu'un à 20 ans, toi, si tu l'avais accompli, ce n'est pas forcément quelque chose qui t'aurait rendu heureux, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça, c'est bien beau de culpabiliser par rapport à des personnes qui ont vécu telle ou telle chose à tel âge, mais toi, si tu l'avais fait, ça ne t'aurait pas fait du bien, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui t'aurait fait vibrer, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu te serais senti aligné. Donc, à quoi bon culpabiliser et se dire que toi, tu ne l'as pas fait à cet âge-là ? Ce n'est pas grave. Et puis moi, l'une de mes citations préférées, c'est bien sûr « Vaut mieux tard que jamais ». Mais c'est très vrai, je trouve, cette phrase. C'est-à-dire que si tu regrettes de ne pas avoir fait telle chose à tel âge, pourquoi ne pas le faire maintenant, en fait ? Il y a des personnes qui disent « Oui, maintenant, je suis trop vieux, je ne peux plus le faire, genre, je ne sais pas, je n'ai n'importe quoi, j'ai 50 ans, 60 ans, ça sert à quoi que je passe mon permis ? » J'ai envie de te dire, si tu en as besoin, pourquoi tu ne le fais pas ? On s'en fout que tu n'aies pas eu ton permis à 18 ans, qu'est-ce que ça peut faire ? Le plus important, c'est que ce que tu veux obtenir te permet d'atteindre un épanouissement et du bonheur. Que ça te permet de servir ta vision et de devenir encore plus pétillant, encore plus lumineux, encore plus positif. Et que ça permet, par exemple, de contribuer au bonheur des autres. On s'en fiche de savoir si ça a été fait à 15 ans ou à 55 ans. Le but de la vie, en fait, c'est de faire rire les autres, de donner le sourire aux autres, de contribuer à ce que les personnes de notre entourage soient heureux en notre présence et aussi qu'on soit nous-mêmes heureux et épanouis. Pour moi, c'est clairement ça. Pour moi, ça, c'est la définition d'une vie réussie. Donc voilà, les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un. Et surtout, je vous invite à noter cet épisode de podcast. Il vous suffit d'aller dans À propos pour mettre une note de 5 étoiles sur 5. Ça permettra à mon podcast de gagner en visibilité et donc de faire partager à un plus grand nombre mes messages. Vraiment, j'y tiens vraiment et ça me tient vraiment à cœur. Donc vraiment, dites-vous que cette note, c'est vraiment très, très, très important pour moi. Donc n'oubliez surtout pas de le faire s'il vous plaît. Ça vous prendra 10 secondes, même pas de votre temps. C'est vraiment pas grand-chose. Donc en attendant, un nouvel épisode de podcast Libre d'être soi, Renaissance et bonheur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada